et coucou tout le monde j'espère que vous allez bien je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous pouvez l'entendre je suis malade j'ai été malade ces trois derniers jours ça a été un petit peu compliqué donc on essaye de refaire surface et peut-être que ça se voit à ma tête mais j'ai fait nuit blanche parce que je tousse beaucoup donc excusez moi je voulais faire un premier petit une première petite aparté au niveau de mes cheveux je suis allée chez la coiffeuse mardi et je dois vous avouer que je suis déçue pour toutes celles et ceux qui ont vu deux trois vidéos en arrière où je faisais moi même mon balayage là je vais vous afficher à l'écran des photos que j'ai montré à la coiffeuse en lui disant que je voulais vraiment un effet un petit peu racine naturelle avec des mèches et vraiment beaucoup de contraste donc des mèches très claires et lumineuses et le fait que que la couleur aux racines corresponde à ma couleur naturelle ça permettrait un entretien moins compliqué puisque quand ça va repousser on verra moins l'effet repousse puisque il ya déjà les racines de la couleur ma couleur naturelle donc je vous montre ce que ça donne là j'ai fait un shampoing et j'ai refait les plaques pour qu'on voit vraiment comment c'est donc je pense que les mèches sont peut-être mieux faites que ce que moi j'avais mais il n'y a pas du tout cet effet méché que j'avais demandé donc donc voilà vous me direz ce que vous en pensez encore une fois j'ai payé 200 euros pour aller chez une coiffeuse que je connaissais je lui ai expliqué ce que j'avais fait sur mes cheveux avant ça avec des produits professionnels par quelles étapes j'étais passée avant de revenir la voir est ce que elle a volontairement pas fait ce que je lui demandais parce que vexé que j'ai fait de mon côté et se disant que au pire elle perdait une cliente mais que elle s'en fichait parce qu'en fait si je voulais me débrouiller tout seul j'avais qu'à me débrouiller tout seul mais c'est pas du tout ce que j'avais demandé donc je suis encore une fois très déçue je me trouve rousse alors vous me direz non t'es blonde mais pour moi il y a des reflets roux des reflets chauds je lui ai dit quand on était dans le magasin je lui dis c'est hyper enfin j'ai l'impression que c'est roux elle dans le magasin dans son salon j'ai l'impression que c'est roux elle m'a dit non non si tu veux quelque chose de lumineux faut partir sur quelque chose de chaud ouais mais moi je voulais quelque chose de blond blanc je voulais du contraste entre ma couleur naturelle de racines là ça va repousser je sais que je suis blonde cendrée et que ça va repousser on va voir la démarcation alors heureusement c'est qu'une platine qu'elle a fait une platine je suis fatiguée c'est qu'une patine qu'elle a faite donc je sais que ça va aussi partir au fur et à mesure des shampoings et que du coup ce sera un petit peu moins intense la la démarcation mais vraiment très très déçu d'avoir payé encore une fois de 200 euros 200 euros que je pourrais pas mettre dans dans mon épargne du mois pour avoir un résultat qui est pas qui est pas beaucoup mieux que ce que moi j'ai déjà pu faire moi même donc j'en reviens à mes arguments que je vous donnais dans les précédentes vidéos où je fais mais mes mèches toutes seules bah autant être déçu par ce que je fais moi même parce que je bidouille plutôt que d'être déçu par quelqu'un qui s'estime qui est professionnel qui a un diplôme et qui se forme etc parce que je sais qu'en plus cette coiffeuse se forme et reste reste quand même une référence pour certaines coiffeuses de la région etc elle est plutôt réputée etc mais je suis désolé c'est pas du tout ce que j'avais demandé vous me dire en commentaire je vous aurais affiché les photos vous me direz ce que vous en pensez bref trêve de blabla donc on est samedi du coup je vais chercher le drive avec les enfants on va aussi chercher un cadeau d'anniversaire pour un petit copain et ensuite j'ai imprimé un menu pour la semaine qu'on va afficher sur le sur le frigo et on va essayer de s'y tenir pour pour avoir une petite trame toujours pareil pour faire des économies là j'en ai eu pour 86 euros de drive chez leclerc avec normalement globalement des courses pour la semaine il doit manquer des choses forcément mais j'ai fait au mieux donc je vous montrerai tout ça en rentrant bon voilà le retour de course donc je vous montre rapidement j'ai racheté du pain de mie complet sans croûte des boîtes de mouchoirs des cotons tiges des sacs poubelles il y avait une promo donc j'en ai pris trois on en a pour un moment des steaks hachés de la sauce tomate pour la pâte à pizza la bolognaise du jambon des saucisses des cordons bleus des haricots verts des petites biscottes comme ça pour le goûter des oeufs ça je sais plus comment ça s'appelle les tortellinis des yaourts du rôti de porc mais j'ai pris des tranches et en fait j'ai persuadé de prendre un rôti je voulais faire un rôti recouvert de moutarde et puis avec des petites pommes de terre autour mais je me suis trompé donc voilà un peu de lessive il y avait un lot de six de princes six paquets de princes et du muesli et du gruyère râpés voilà un petit peu pour les courses alors honnêtement vu que je suis malade j'ai fait ça relativement rapidement et en fait là en déballant les courses pour vous les montrer je me rends bien compte qu'il n'y a clairement pas assez pour pour la semaine à quatre du coup on va taper un peu dans les réserves on va dire que c'était un peu pour tenir au moins le week-end parce que là je sais que par exemple les huit les huit yaourts que j'ai pris huit yaourts ça nous fait bah c'est ça quatre repas quoi même pas deux repas puisque les enfants mangent un à deux yaourts par dessert par repas donc vu qu'ils sont là tout le week-end donc ça fera à midi deux yaourts chacun ça fait quatre et ce soir deux yaourts chacun ça fait huit donc en fait j'en ai même pas pour demain donc on va leur dire d'en manger qu'un par ne manger qu'un par repas voilà donc j'ai rangé tout ça et ensuite on essaiera de faire un petit menu pour se donner une idée pour la semaine mais du coup quand je vois ça je me dis bon on va pas aller bien loin mais on va essayer de s'organiser quand même et faire des choses un petit peu équilibrées et correctes j'ai pas repris de légumes parce que j'ai encore pas mal de courgettes dans mon bac à légumes j'ai aussi des poireaux surgelés en rondelles j'ai repris voilà des haricots verts et je pense que déjà c'est déjà pas mal j'ai de la purée j'ai des pâtes j'avais déjà un petit peu les choses basiques bon voilà j'ai fait le menu de la semaine en fonction de ce que j'avais acheté et j'ai fait des idées bonus avec ce qu'on a dans les placards dans tous les cas ou dans le frigo voilà un petit peu tu veux que je te dise et recoucou je vous reprends quelques jours plus tard j'ai eu la grippe donc je reprends six jours plus tard exactement je voulais sortir cette vidéo hier mais ce que j'avais filmé était beaucoup trop court et pas très intéressant donc je me suis dit que ça complèterait bien aujourd'hui donc là je me remets difficilement de la grippe je suis encore en pyjama je sais mon sweat est à l'envers voilà un peu globalement l'état dans lequel je suis je fais les choses un peu de façon automatique sans trop faire attention bon le sweat à l'envers c'est parce que je me suis habillée en sortant de la chambre ce matin dans le noir donc enfin ce matin à 4h30 du matin je suis réveillée réveillée par une quinte de tout pour pas réveiller toute la maison je suis venue dans le salon impossible de me rendormir donc voilà je me suis maquillée aujourd'hui première fois en une semaine que je me remaquille j'ai fait aussi un shampoing hier parce que avec les pics de température je transpirais mais j'avais même pas le courage ni l'énergie d'aller prendre une douche et de me laver les cheveux surtout prendre la douche ça il n'y avait pas de souci parce que sous l'eau chaude j'étais trop bien mais le me laver les cheveux les sécher enfin toute l'énergie que ça me demandait c'était beaucoup trop pour moi donc voilà un peu ce que ça donne avec je vous dis ça par rapport au début de la vidéo voilà ce que ça donne avec du coup deux shampoings plus tard après la sortie de chez le coiffeur ce coup ci il y a la raie au milieu j'ai fait les plaques mais vite fait pour pas trop les abîmer non plus et voilà l'état de la maison donc là on est mercredi il y a un petit copain d'auguste qui vient donc un petit copain de mon fils aîné qui vient manger à la maison ce midi et ensuite je les emmène au rugby et après je crois que je fais coma une sieste etc donc voilà je veux juste ranger la maison un minimum ce sera pas nickel mais c'est pas grave de toute façon ils vont me remettre la maison en bazar pour rester poli donc donc voilà je voulais je voulais vous montrer un petit peu tout ça et oui je compte rester en pyjama jusqu'à ce que le petit copain arrive je vois pas pourquoi je me compliquerai la tâche j'ai déjà fait mes lessives j'ai étendu le linge dehors j'ai un lave-vaisselle qui est en train de tourner et là du coup l'idée c'est de retirer la nappe j'étais en train de signer je pars un peu dans tous les sens j'étais en train de signer le cahier d'évaluation de mon plus petit qui est en grande section de maternelle il faut que je range tout ça pour qu'ils puissent le ramener demain à la maîtresse il avait eu un livre à la bibliothèque aussi donc il faut que on le lise ce soir et qu'on le ramène demain bref ça fait beaucoup de choses en soi c'est rien et pour moi là ça fait beaucoup beaucoup trop donc on va faire le strict minimum j'ai retiré cette nappe qui n'en peut plus et puis je vais débarrasser ce qui est dessus et puis je vais passer un coup d'aspirateur partout laver les éviers de salle de bain laver les toilettes et ce sera tout et pour ce midi ce sera pâte à la carbone non pas de bolo j'ai pas de spaghettis donc ce sera des pâtes à la bolognaise et du coup je remettrai pas de nappe parce que c'est trop risqué voilà je vous emmène avec moi bon je vous ai pas repris de la journée j'ai rangé la maison je me suis occupé des enfants du petit copain de mon fils et du coup je reprends dans mon jardin parce que je vais tailler mon mimosa et je crois que je vais vous laisser là aujourd'hui moi ça va beaucoup mieux aujourd'hui ça m'a fait du bien je me suis quand même bien reposé là pendant que les garçons étaient au rugby du coup là je m'occupe du mimosa je le taille et puis je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo à bientôt